A Marseille, le lourd héritage de Jean-Claude Godin pointé par la nouvelle municipalité qui avait promis, cette municipalité de gauche, un audit des finances de la ville. Il vient d'être rendu public, Stéphane Frangy. Oui, cette audite jette une lumière crue sur les finances municipales, selon Benoît Payan, qui dénonce un bilan faussé, une dette cachée par la majorité Godin. Nous sommes très, très en dessous du seuil d'alerte. Nous allons terminer l'année 2020 avec une épargne nette négative de plusieurs millions d'euros. Comment Marseille en est arrivée là ? C'est à cause de la gabegie financière. L'argent a été dépensé à tort et à travers. A Marseille, c'est le grand loto du patrimoine, pas celui qu'on restaure, mais celui qu'on dilapide. Par exemple, la ville est le plus grand propriétaire foncier de Marseille. Pour autant, nous avons laissé notre patrimoine pourrir sur pied. Voilà, et le nouveau maire qui déplore des investissements inutiles ou mal négociés, comme les travaux du stade Vélodrome ou encore la Patinoire, presque deux fois plus cher que celle de Strasbourg, pourtant présentée comme équivalente en taille. La ville va droit vers la banqueroute, selon Benoît Payan, qui promet à l'économie une restructuration globale. Et donc, premier acte, il va contester, tenter de renégocier dès cet après-midi auprès de l'État le coût des aménagements prévus pour accueillir des épreuves nautiques des JO de Paris 2024. Stéphane Frangy, à Marseille.